Ce matin, durant notre moment de partage, je me suis dit que quelqu'un va peut-être sortir le passage que j'ai choisi pour aujourd'hui, qui se trouve dans le psaume 37. Psaume 37, dont je vous invite à regarder dans le psaume 37. Nous allons lire un verset, un verset qu'on connaît tous très bien et que vous auriez pu certainement citer durant notre moment de partage. Vous avez certainement deviné, au verset 4, le texte nous dit « Fais de l'éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. » Alors ce matin, j'aimerais que nous puissions regarder ensemble ce verset et que le Seigneur puisse nous parler au travers de ce passage. Souvent, la prédication en début d'année est souvent une prédication que l'on garde pendant l'année. Le verset qu'on choisit, souvent c'est un verset qui peut nous accompagner pendant l'année. Et j'aimerais en tout cas pour moi que ce soit le cas, que ce verset puisse m'accompagner pendant l'année. Et peut-être que ça va être aussi votre situation. Prions ensemble. Seigneur, merci pour ta parole que nous allons lire. Et encore une fois, nous te demandons de nous parler. Comment dit Rita, Seigneur, nous avons continuellement besoin de toi. Sans toi, nous ne pouvons rien faire. Et nous ne voulons pas te demander de nous parler par habitude. Mais vraiment, Seigneur, parce que nous avons besoin de toi. Parce que nous avons besoin d'être en relation avec toi. Parce que nous t'aimons. Donc Seigneur, par ta parole ce matin, parle-nous comme tu l'as déjà fait, par les chants, par la prière et par les partages ensemble. Amen. Amen. Alors, comme je viens de le souligner avant ma prière, souvent en début de l'année, comme maintenant on est en 2014, souvent on peut prendre un verset clé. Et dans les années passées, lorsqu'il était coutume dans nos églises de se réunir pour le 31 décembre, de faire une réunion d'église, et puis de rester ensemble pour débuter, terminer et débuter la nouvelle année, la coutume était de distribuer des versets. Je ne sais pas si vous avez déjà expérimenté ça dans des rencontres d'églises de ce genre-là. Puis chacun reçoit un verset biblique. Et c'est assez étrange comme quoi le Seigneur peut parler dans des situations comme celle-là. Et le verset biblique qu'on reçoit, on le garde. Et il devient un petit peu un verset clé pour l'année qui s'en vient. En fait, c'est une bonne chose. Des versets clés comme ça peuvent être des versets qui nous indiquent une direction, des versets qui nous présentent un défi et que nous essayons de relever avec l'aide de Dieu dans les semaines et les mois qui s'en viennent. Cependant, lorsqu'on reçoit un petit verset comme ça sur un bout de papier qui a été distribué lors d'une réunion, ou lorsque peut-être nous lisons dans certains outils de méditation qui choisissent des versets, notre tendance est de prendre le verset mais de manquer le contexte. Alors on ne lit pas toujours le contexte. Et on n'essaye pas de comprendre le verset dans le contexte. Et ce matin, j'aimerais que nous puissions regarder un verset mais que nous puissions le regarder dans son contexte pour voir ensuite comment nous pouvons l'appliquer dans notre vie. Alors évidemment, lorsque nous succombons au danger, c'est-à-dire de lire un verset hors du contexte, eh bien nous faisons face à l'erreur de l'interprétation. Est-ce que mon interprétation, est-ce que notre interprétation est-elle bonne ? Est-ce que ce verset que j'ai reçu ou que je prends comme verset clé, est-ce que je le comprends bien ? Est-ce que je comprends pourquoi l'auteur l'a inséré dans le texte d'où il vient ? Alors je voudrais vous présenter ce verset 4. Ce verset 4, c'est un très beau verset, mais qui peut être très mal compris pour différentes raisons. Fais de l'éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Alors on pourrait le traduire aussi, réjouis-toi beaucoup dans l'éternel. Parce que faire des délices, moi ça me fait penser à un bon repas que je savoure, comme j'en savoure à tous les jours. Mais vous savez quand on trouve quelque chose de délicieux, ça ne veut pas nécessairement dire qu'on associe une grande joie à cela. Mais dans l'original, fais de l'éternel tes délices, le vers peut être traduit aussi, réjouis-toi grandement dans l'éternel. D'accord ? Ça donne une autre nuance à cette phrase. La deuxième partie du verset nous dit, et il te donnera ce que ton cœur désire, où il te donnera la réponse de ton cœur, à ton cœur. Alors quand on dit, il te donnera tout ce que ton cœur désire, il y a cette idée qu'on fait monter vers Dieu des prières, des requêtes, et on demande à Dieu d'intervenir. Alors voilà un petit peu le verset devant nous, et nous voyons dans ce verset que nous sommes en présence de deux personnes. La première personne, c'est l'homme, la deuxième personne, c'est Dieu. Et peut-être que dans ce passage, nous pouvons mettre en opposition le désir de l'homme et les intérêts de Dieu. Il te donnera tout ce que tu désires, mais d'un certain côté, il faut que tu te réjouisses en Dieu, il faut que l'éternel soit tes délices. Donc Dieu a certainement une volonté. « Moi, j'ai des désirs, comment est-ce que Dieu pourrait-il accomplir mes désirs ? » Le verset me dit que si moi je cherche les intérêts de Dieu, automatiquement, Dieu va répondre à mes prières, à mes besoins. Et peut-être qu'en lisant ce verset, on a tendance à le considérer comme une sorte de marchandage. Pour moi, ce qui est important, c'est les réponses à mes besoins. Alors si je m'intéresse assez à Dieu, peut-être que Dieu va répondre à mes besoins. Alors que dans le passage, l'accent n'est pas mis sur la réponse à mes besoins, mais l'accent est mis sur le délice que je trouve dans la personne de Dieu. Donc suivant l'accent, suivant l'endroit où on place l'accent, on peut changer le sens du passage. Si je mets l'accent sur la joie que je prends en l'éternel, si je mets l'accent sur le fait que je trouve en l'éternel tous mes délices, eh bien Dieu n'est plus un moyen pour que moi je puisse atteindre mes objectifs ou que je puisse avoir une réponse à ce que j'aimerais avoir dans ma vie. Alors pour regarder ce verset, j'aimerais avec vous donc voir le plan de ce matin, c'est très simple. Le chapitre est difficile à diviser pour en faire un plan, c'est un petit peu le cas avec les psaumes parce que souvent ils se répètent un peu avec des accents différents. Mais ce que je propose pour ce matin, c'est d'aborder le sujet en regardant tout d'abord la personne du juste, parce que dans ce passage, il est question de deux individus, le juste et ensuite le méchant. Bien sûr, Dieu intervient dans tout ça, mais il y a deux personnes humaines qui sont citées dans ce chapitre, le juste d'une part, le méchant d'autre part, et on va regarder à chaque fois l'attitude de Dieu face au juste puis l'attitude de Dieu face au méchant. Tout ça pour mieux comprendre le texte fait de l'éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Alors ensuite, en conclusion, on reviendra sur ce verset 4 pour évidemment essayer de mieux le comprendre. Alors tout d'abord, le juste. Tout d'abord, le juste. Le passage que nous avons devant nous débute par « Ne t'irrite pas contre les méchants, n'envie pas ceux qui font le mal, car ils sont enfauchés aussi vite que l'herbe et se fêtrise comme le gazon vert. » Alors le passage débute par les méchants et il termine par une promesse qui concerne les justes au verset 39 et 40. « Le salut des justes vient de l'éternel. Il est leur protecteur au temps de la détresse. L'éternel les secoue et les délivre. Il les délivre des méchants et les sauve parce qu'ils cherchent en lui leur refuge. » Alors deux individus qui sont contrastés dans ce chapitre, le juste et le méchant. Mais le verset 4 que nous voulons étudier ce matin, le verset 4 nous parle de l'importance de se réjouir en Dieu et si nous nous réjouissons en Dieu, Dieu va répondre. Alors c'est la raison pour laquelle j'ai choisi comme titre « Réjouis-toi en Dieu et il te répondra. » Vous savez les gens qui nous disent « ça marche pas. » Vous avez déjà entendu des gens qui fréquentent les églises puis à un moment donné ils abandonnent tout et ils disent « ça ne marche pas. » Alors quand des gens abandonnent et me disent « ça ne marche pas », moi j'aurais envie de leur poser la question « est-ce que tu fais vraiment de l'éternel tes délices ? » « Est-ce que tu te réjouis vraiment en l'éternel ? » Ça, ça fait la différence. Ça fait la différence entre un Dieu personnel qui intervient dans notre vie et un Dieu qui semble lointain qui ne répond pas à nos prières. Et ça, ça fait toute une différence dans la manière dont nous vivons la vie chrétienne. Alors voilà notre titre « Réjouis-toi en Dieu et il te répondra » et regardons tout d'abord le juste dont il est question dans ce passage. Le juste. Alors là, j'aimerais que vous puissiez garder votre Bible ouverte parce qu'on va lire des petits passages au fur et à mesure qu'on avance dans notre étude de ce matin. La description du juste. Alors cette description du juste, elle se répartit un petit peu partout dans le psaume. C'est pour ça que c'est un peu difficile de faire un plan. mais le psaume, dans son ensemble, est parsemé de quelques versets qui nous décrivent qui sont ces justes ou qui est-il ce juste, qu'est-ce qu'il fait. Alors évidemment, le but de ce chapitre n'est pas de faire toute une présentation sur le juste. Le but du chapitre, c'est de mettre en contraste le juste et le méchant, puis de répondre au juste parce que le juste, il regarde le méchant, puis il se dit, ça n'a pas d'allure comment le méchant, il est béni, lui. Puis moi, je n'ai rien. Puis est-ce que Dieu va répondre ? Donc il y a un contraste dans ce passage. Et si le passage veut particulièrement répondre à cette question, est-ce que Dieu répond à ma vie, là ? Moi, je regarde les méchants, puis il ne semble pas que Dieu réponde à ma vie. Le passage nous donne quelques petites descriptions de ce juste. Tout d'abord, ce qu'il est et ce qu'il fait. Regardez au verset 17 et 18. Verset 17a. Verset 17b. Mais l'éternel soutient les justes. L'éternel connaît les jours des hommes intègres et leur héritage dure à jamais. Alors la personne qui est décrite dans ce passage, c'est quelqu'un qui est juste, c'est quelqu'un qui est intègre. Alors vous savez ce que c'est quelqu'un qui est intègre ? Quelqu'un qui est intègre, c'est quelqu'un qui est droit. Celui qui fait des compromis, celui qui essaye de naviguer à droite et à gauche pour atteindre son objectif, ce n'est pas quelqu'un qui est intègre. Et le passage nous dit que le juste n'est pas seulement quelqu'un d'intègre, mais au verset 26 il nous dit ceci « Toujours » donc le juste il est compatissant donc c'est une qualité du juge, du juste et parce qu'il est compatissant il va poser un geste et le geste que le juste pose parce qu'il est compatissant il prête et sa postérité est bénie. Alors contrairement aux méchants qui ne rend pas qui ne prête pas nécessairement le juste il prête et la Bible nous dit que dans l'Ancien Testament les Israélites devaient se prêter les uns aux autres sans intérêt c'est-à-dire que quand tu prêtes de l'argent à quelqu'un tu ne cherches pas à faire de l'argent sur le dos de celui qui est dans le besoin c'est-à-dire tu lui prêtes simplement l'argent puis quand il te le rendra il te le rendra alors aujourd'hui dans nos milieux évangéliques plusieurs chrétiens agissent d'eux-mêmes mais ils se disent écoute moi mon argent je pourrais peut-être le passer à 2% je vais peut-être demander à mon frère de me donner juste le 2% je ne fais pas vraiment plus d'argent avec lui je m'en peux se poser la question est-ce que le Seigneur veut que je prête de l'argent à mon frère à 2% parce qu'à mon compte en banque je pourrais faire 2% ou est-ce que le Seigneur veut que j'y prête l'argent c'est tout et puis que par la suite il me le rendra quand il pourra alors le juste il est rempli de compassion et il prête le verset 30 nous dit aussi les justes posséderont le pays et ils y demeureront à jamais qu'est-ce qu'il fait le juste le juste il habite dans le pays et ça c'est intéressant parce que le pays dans l'Ancien Testament dans l'Ancienne Alliance c'est relié aux promesses que Dieu a faites dans l'Alliance il a dit à Moïse si le peuple est fidèle à l'Alliance je vais le garder dans le pays il va être béni les récoltes vont produire mais si le peuple est infidèle à l'Alliance les récoltes ne produiront plus le Seigneur va envoyer les ennemis qui vont sortir le peuple d'Egypte et qui vont l'amener en captivité et les ennemis vont agir envers le peuple d'Israël exactement comme Dieu a agi envers les Cananiens rappelez lorsque le peuple Israël est rentré en Canaan Dieu est intervenu et il leur a donné la victoire sur les peuples de Canaan et cette défaite des peuples de Canaan est décrite dans l'Ancien Testament comme un jugement de Dieu sur des peuples qui étaient émoraux sur des peuples qui faisaient des sacrifices d'enfants sur des peuples qui adoraient des dieux étrangers et Dieu leur a donné les 430 ans que le peuple a passé en Égypte comme étant un temps de grâce c'est ce que nous dit l'Ancien Testament mais Dieu n'a pas de poids de mesure si son peuple tombe lui aussi dans l'idolâtrie son peuple va faire face au même problème donc le juste c'est celui qui demeure dans le pays il demeure dans le pays parce qu'il vit sa justice devant Dieu et un des fruits de cette justice c'est qu'il ne sera pas déraciné du pays pour être envoyé en exil donc pour être jugé par Dieu donc la notion de pays qu'on retrouve dans ce psaume est extrêmement importante verset 31 une autre description du juge il s'agit non seulement maintenant de ce qu'il de ce qu'il est ou ce qu'il fait mais au verset 31 il est question de la loi la loi de l'éternel est dans son coeur c'est pas ne chancelle point c'est intéressant de voir que les justes ont un rapport particulier avec la loi de Dieu c'est qu'ils aiment la loi de Dieu et les psaumes sont remplis de références à la loi de Dieu David nous parle de la loi de Dieu comme étant plus précieuse que l'or plus douce que le miel il y a un amour vraiment de David pour la parole de Dieu et vous savez que tout renouveau spirituel passe par un amour renouvelé pour la parole de Dieu il n'y a pas il n'y a pas d'autre il n'y a pas d'autre solution parfois on cherche un réveil dans notre vie en courant après des conférences où il y a des grands prédicateurs où il y a des grands groupes de musique etc puis on vit des rencontres extraordinaires sur le moment c'est vrai mais finalement ça ne dure pas dans le quotidien il y a une motivation il y a un élément qui fait que je peux vivre un renouveau dans ma vie chrétienne au quotidien ce n'est pas parce que je m'appuie sur des événements ponctuels mais c'est parce que j'ai dans mon coeur cette loi de Dieu et je serre cette parole dans mon coeur comme dit la Bible pour ne pas pécher contre contre Dieu c'est ce que disait tout à l'heure Marie je serre ta parole dans mon coeur donc si nous avons cette motivation de rentrer en communion avec Dieu au travers de sa parole forcément Dieu va créer un réveil un renouveau dans notre vie spirituelle et le juste c'est quelqu'un qui garde la parole de Dieu dans son coeur non seulement il a la parole de Dieu dans son coeur mais cette parole elle produit du fruit regardez au verset 40 l'éternel secoure les justes il les délivre il les délivre il les délivre des méchants et les sauve pourquoi ? parce qu'il cherche en lui un refuge dans l'ascé testament il y avait des villes de refuge vous vous rappelez ce que c'était ? c'est à dire que si tu tues quelqu'un par accident tu es en train de couper du bois dans la forêt et puis ta hache la partie en métal se détache par accident du manche va frapper quelqu'un puis la personne meurt alors tu n'as pas voulu tuer quelqu'un c'est pas un homicide volontaire alors dans l'ascé testament la grâce de Dieu se manifestait avec l'institution des villes refuge alors celui qui venait de décéder bien des membres de sa famille pouvaient exiger une condamnation et il y avait dans l'ascé testament ce qu'on appelle le vengeur de sang c'est à dire t'as mis quelqu'un à mort ben tu dois payer mais si la personne qui a tué par inadvertance quelqu'un elle arrive à se réfugier dans les villes de refuge et qu'elle y reste jusqu'à la mort du souverain sacrificateur en place quand ça arrive t'espères que le souverain sacrificateur est âgé s'il vient tout juste d'être choisi puis qu'il est jeune tu vas rester un bon bout dans la ville de refuge et puis dans les terrains limitrophes ben tant que tu restes là le vengeur de sang ne peut pas te toucher mais si tu sors de la ville eh bien le vengeur de sang peut venir après toi donc ici le texte nous dit l'éternel va libérer va secourir ceux qui cherchent en lui un refuge donc Dieu s'attend de notre part à ce que nous nous tournions vers lui dans les moments difficiles de notre vie dans les problèmes et non pas rester de manière passive en subissant les flots qui nous recouvrent sans chercher la présence de Dieu sans chercher Dieu pour qu'il puisse intervenir dans notre vie et quand on cherche puis que Dieu intervient je vous dis là on est convaincu que Dieu est vivant il n'y a personne qui peut nous convaincre que Dieu n'existe pas mais par contre si je suis dans les épreuves et que je ne m'approche pas de lui c'est sûr que je ne vais pas vivre l'intimité avec Dieu puis je vais douter l'existence de Dieu mais la Bible nous dit venez et goûtez goûtez pour goûter il faut que tu mettes la cuillère dans le plat puis que tu la portes la cuillère à tes lèvres goûtez cherchez Dieu alors la description du juste ici dans ce passage donc répartie un petit peu dans le psaume mais ce juste Dieu lui parle dans ce psaume et il lance un appel au juste et j'aimerais qu'on regarde ensemble une partie de cet appel il lance un appel au juste à se confier alors Dieu sait que les épreuves ne sont pas faciles vous savez on parle de Dieu qui nous réconforte qu'il ne faut pas dans nos besoins craindre mais on est humain dans ce sens et Dieu le sait ça et Dieu sait nos réactions humaines il sait que nous avons besoin d'être encouragés à regarder à lui alors dans ce passage nous avons plusieurs impératifs et en particulier au verset 3 le verset 3 nous dit confie-toi en l'éternel il y a aussi un autre impératif la pratique le bien on va le voir tout à l'heure confie-toi en l'éternel regardez au verset 4 fais de l'éternel tes délices au verset 5 recommande ton sort à l'éternel c'est à dire mets ta vie entre les mains de Dieu lui va s'en occuper tu sais la deuxième partie du verset 5 mets en lui ta confiance puis lui il va agir et au verset 7 aussi le texte nous dit garde le silence devant l'éternel et espère en lui ça c'est quelque chose dans l'épreuve là garder le silence vous savez quand l'épreuve nous envahit puis qu'on en a ras-le-bol comme on dit la première chose qu'on fait c'est qu'on parle à des gens puis on déverse le trop-plein ça vous est arrivé ça ? mais quand je lis ce verset ça me surprend toujours il nous dit garde le silence devant l'éternel et dans les lamentations de Jérémie au chapitre 3 il nous dit aussi il est bon pour l'homme de garder le silence devant l'éternel puis chapitre 3 des lamentations parle de toutes les épreuves de Jérémie quand Jérémie nous dit c'est comme si Dieu m'avait pris pour cible avec son arc et qu'il essayait de me tirer dessus c'est comme si Dieu m'avait environné d'une muraille à droite à gauche devant derrière sans aucune issue c'est terrible ce qu'il vit Jérémie et pourtant c'est dans ce passage que Jérémie dit les bontés de l'éternel se renouvellent chaque matin jérémie dans une épreuve qui est insupportable et c'est là qu'il dit il est bon de garder le silence devant l'éternel mais tu gardes pas le silence devant l'éternel rempli d'amertume rempli de colère rempli de toutes sortes d'émotions mais il nous dit espère en lui espère en l'éternel d'où me viendra le secours le secours me vient de l'éternel dit le psalmiste alors non seulement l'éternel appelle le juste à se confier mais il appelle aussi à agir on sait déjà que se confier à l'éternel c'est une action la foi c'est une c'est une action la foi c'est un geste que je pose d'accord le verset 3 il nous dit pratique le bien pratique le bien quand ça va mal souvent on envoie tout promener moi je me rappelle d'un couple qui venait de se séparer madame avait quitté monsieur pour aller vivre avec quelqu'un d'autre un couple de chrétiens et monsieur dans son désarroi et bien c'est jeté dans les bras de quelqu'un alors ça a été une aventure très brève mais dans l'épreuve une aventure tout de même dans l'épreuve est-ce que nous continuons à pratiquer le bien alors le juste c'est celui qui continue à pratiquer le bien c'est celui qui continue à agir au verset 3 encore et le pays pour demeure c'est-à-dire continue à vivre dans la justice pour que tu puisses continuer à habiter le pays parce que si tu pèches et si tu t'étournes de moi le risque c'est que tu sois chassé de ce pays alors regardez au verset ensuite au verset 4 bien sûr fais de l'éternel tes délices donc faire de l'éternel tes délices c'est encore une fois un commandement on a plein d'impératifs pour que nous puissions agir fais de l'éternel tes délices comment est-ce que je peux faire de l'éternel mon délice comment est-ce que je peux vraiment me réjouir dans l'éternel c'est un ordre dit le psalmiste alors c'est certain que le psalmiste ne répond pas à cette question comment est-ce que je peux me réjouir dans l'éternel mais il y a plusieurs manières de se réjouir dans l'éternel vous savez quand on cherche la face de l'éternel quand on va en présence de l'éternel dans sa maison lorsqu'on va en présence de Dieu à chaque jour lorsqu'on prie lorsqu'on lit des cantiques toutes les disciplines de la vie chrétienne en fait ce sont des moyens de nous réjouir dans la relation que nous avons avec l'éternel souvent nous considérons les disciplines de la vie chrétienne comme étant des fardeaux n'est-ce pas il faut que je prie alors aujourd'hui là j'ai pas prié puis là j'ai essayé de lire tous les psalms un par jour puis on est le 12 du mois de janvier puis je suis rendu au psalm 10 tu vois là il me manque encore deux psalms puis je ne l'ai même pas lu on considère les disciplines de la vie chrétienne comme étant quelque chose de lourd mais la parole de Dieu Dieu ne voit pas les choses ainsi la parole de Dieu elle voit notre relation avec Dieu comme étant une manière de trouver en Dieu du plaisir et de la joie je me réjouis en Dieu l'autre appel l'autre catégorie que j'ai souligné dans ce passage dans cet appel au juste c'est que non seulement Dieu appelle le juste à mettre sa confiance en lui non seulement il lui dit mais il faut que tu agisses aussi là agis tu vois les méchants là tu es découragé parce que tu vois les méchants mais continue être fidèle continue à agir malgré l'épreuve malgré la difficulté malgré la tourmente mais il lui dit aussi rejette vous savez que la vie chrétienne c'est un changement de manteau un changement d'habit une autre image c'est un changement de coeur mais on nous encourage à revêtir le Christ dans la vie chrétienne Colossien nous dit cela alors revêtir le Christ c'est comme si je revêt un autre manteau ce qui fait que comme les habits ça nous caractérise si je m'habille différemment mon identité est affectée par cela n'est-ce pas et si je veux revêtir le Christ ça veut dire qu'il faut que je rejette quelque chose il faut que je rejette mes vieux habits il faut que je rejette ce qui caractérisait mon ancienne vie alors c'est pour ça que l'apôtre Paul nous dit qu'il faut crucifier le vieil homme ou notre vieille nature je n'aime pas trop l'impression le vieil homme on dirait que c'est juste pour les hommes mais il faut crucifier notre vieille nature dit la Bible pourquoi ? parce que quand tu crucifies ta vieille nature tu te revêtis de Christ alors dans ces passages il nous encourage à rejeter des comportements qui ne sont pas des comportements de juste regardez au verset 37 au verset 1 du chapitre 37 ne t'irrite pas contre les méchants ce matin Marie a parlé des méchants ne pas se réjouir quand le méchant il tombe facile de se réjouir vous savez quand il tombe c'est drôle parce que cette semaine on a appris dans les mass médias qu'un couple bien célèbre allait divorcer et puis disons que un des deux dans le couple ce n'est pas quelqu'un que j'ai en très grande estime ou que j'aime particulièrement et puis ma première action quand j'ai lu ça je me suis dit ça ne m'étonne pas c'est bon je ne me suis pas vraiment réjoui mais disons que je n'avais pas beaucoup de compassion dans ma première réaction c'est vrai que ce n'est pas facile d'avoir une compassion pour ceux qui souffrent une compassion pour ceux qui souffrent à cause du péché au lieu de se réjouir au lieu de dire après tout on n'est pas très étonné c'est comme ça qu'ils se comportent mais ici le texte nous dit de ne pas nous irriter contre les méchants ça ça va plus loin parfois nous sommes irrités contre les méchants nous avons de la colère envers eux nous avons de l'amertume envers eux la Bible parle de sainte colère mais là il ne s'agit pas de sainte colère souvent quand on s'irrite contre le méchant c'est parce qu'on développe dans notre coeur de l'amertume contre le méchant vous avez déjà peut-être connu ça dans votre travail vous méritez une promotion puis c'est quelqu'un d'autre qui l'a puis la personne qui la reçoit elle ne la mérite pas puis tu sais que ce n'est pas une bonne personne certainement que tu n'iras pas trinquer avec elle pour célébrer sa promotion et peut-être que dans ton coeur il y aura beaucoup d'irritation de l'irritation face à l'injustice vous savez quand on considère le fait que tout nous est dû et même la justice nous est dû c'est pas vrai que la justice nous est dû on est dans un monde pécheur parce que si Dieu exerçait la justice envers nous nous serions les premiers à en subir les foudres et quand nous avons l'occasion quand on a l'occasion d'être justifié c'est une grâce c'est Dieu qui nous le permet c'est une grâce mais dans un monde pécheur il ne faut pas s'attendre à ce que les gens nous justifient il faut plutôt s'attendre que dans certains cas les gens abusent de nous ça ça fait partie du monde pécheur dans lequel nous nous trouvons bien sûr ce n'est pas normal bien sûr on ne recherche pas cela mais ça fait partie du monde depuis la chute d'Adam et Ève alors ici le texte nous dit ne t'irrite pas contre les méchants même s'ils sont méchants n'envie pas ceux qui font le mal c'est tellement facile d'envier ceux qui semblent réussir dans tout ce qu'ils font puis toi tu essayes puis tu n'arrives pas tu as moins de réussite puis toi tu es tu es juste mais quand on lit l'Ecclésiaste on voit les contrastes dans la vie l'Ecclésiaste nous dit ce n'est pas nécessairement celui qui a les meilleures qualités qui va avoir les postes de responsabilité puis là tu regardes ça toi tu dis mon patron franchement il ne devrait jamais être patron puis je me demande pourquoi il est là moi je ferais bien un meilleur travail en fait si ce n'est pas l'orgueil qui nous pousse à dire ça parfois c'est vrai parfois c'est de l'orgueil mais ce n'est pas toujours les personnes les plus qualifiées qui sont au meilleur poste et nous nous devons travailler avec ces gens là et parfois nous devons travailler avec des gens qui sont en autorité sur nous qui sont peut-être moins compétents que nous dans certains domaines et le texte ici nous dit ne t'irrite pas contre les méchants et n'envie pas ceux qui font le mal vous savez quand on a un comportement en tant que chrétien on a de l'impact quand on est irrité quand on en vit les autres on n'a pas d'impact ça c'est la réaction naturelle mais quand on agit de cette manière là on a de l'impact verset 7b le verset 7b nous dit ne t'irrite pas contre celui qui réussit dans ses voies contre l'homme qui vient à bout de ses mauvais dessins encore une fois encore une fois nous pouvons très bien nous irriter ça veut dire au Québec le peuple québécois vit nous vivons nous sommes désabusés face à la corruption face à tout ce qui se passe dans notre société et peut-être que dans notre cœur il y a de l'amertume il y a de l'irritation et le texte nous dit ne t'irrite pas contre ces gens là ne t'irrite pas contre ces gens là contre ces hommes qui viennent à bout dans leur mauvais dessin tu sais contre ces hommes qui ont volé le peuple puis qui se retrouvent avec de l'argent en Floride ou dans le sud avec des millions puis qu'ils ont envoyé dans les paradis fiscaux etc puis on le sait et puis les journalistes on dirait qu'ils aiment ça faire ressortir des nouvelles de certaines personnes en autorité qui auraient fraudé qui auraient commis des actes illégaux qui seraient enrichis sur le dos des autres c'est vrai qu'il faut le dénoncer mais à un moment donné quand tu fais constamment quand tu es constamment dans un contexte de dénonciation puis d'écœurement qu'est-ce qui arrive ? c'est que tu commences toi aussi à te être irrité et à en vouloir véritablement contre les méchants alors le texte ici nous dit ne t'irrite pas contre ceux qui font le mal alors dans ce passage David nous parle des promesses envers le juste alors ça c'est intéressant les promesses envers le juste les voici au verset 4 et au verset 6 je te donnerai tout ce que ton cœur désire dit le verset 4 pas besoin d'être jaloux des méchants ou de la prospérité moi je vais donner ce que ton cœur désire regardez le verset 6 il fera paraître ta justice comme la lumière et ton droit comme le soleil à midi à un moment donné Dieu nous justifie c'est pas nous qui devons nous justifier c'est pas nous qui devons prendre le contrôle pour nous justifier c'est Dieu qui va nous justifier et le texte la Bible nous dit que Dieu ne nous justifie pas tout le temps au moment où nous on veut être justifié le Christ a été justifié il a été justifié trois jours après et puis quand il est monté au ciel le texte nous dit aussi au verset 17 que Dieu intervient les bras des méchants seront brisés mais l'éternel soutient les justes dans des moments difficiles qu'elle réconforte de savoir que nous pouvons nous appuyer sur Dieu qui nous soutient et en particulier lorsque nous voyons le méchant autour de nous une autre promesse au verset 19 le verset 19 nous dit les justes ne sont pas confondus au jour du malheur que ça veut dire être confondus au jour du malheur quand le malheur te frappe si tu n'as pas de racines si tu n'es pas solide le malheur va t'écraser le malheur va te balayer mais le juste au jour du malheur il ne perd pas le nord là il n'est pas comme cet homme qui a perdu sa boussole qui ne sait plus vers où se diriger qui ne sait plus vers qui se tourner pour trouver de l'aide sur qui s'appuyer non non le juste il n'est pas confondu parce que le Seigneur le soutient regardez la fin du verset 19 ils sont rassasiés au jour de la famine vous savez quand vous voyez des gens qui sont chrétiens qui vivent des situations extrêmement difficiles et qui malgré les problèmes sont des gens épanouis ça ça marque ça 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 touche des gens qui sont tellement épanouis qu'il y a des eaux vives qui coulent de leur sein dit la Bible mais pour que des eaux vives coulent de ton sein il faut que tu puisses les recevoir tu ne peux pas faire en sorte que des eaux vives coulent de toi si toi tu ne reçois pas de celui qui est la vie toute la force dont tu as besoin alors le verset 33 nous présente encore une autre promesse l'éternel ne te laisse pas entre les mains des méchants qui veulent te faire mourir et il ne te condamne pas quand il est en jugement parfois le juste peut être condamné à tort mais à une chose que l'éternel ne fera jamais c'est qu'il ne condamnera jamais les justes et ça quel est réconfort de savoir qu'un jour nous allons nous retrouver face à face devant un dieu dont la colère est terrible le nouveau testament dit il est terrible de tomber entre les mains du dieu vivant la justice humaine n'est qu'un pâle reflet de la justice de dieu les sentences humaines ne sont qu'un pâle reflet des sentences divines mais le texte ici nous dit que dieu ne condamnera pas le juste même si celui-ci était emmené en jugement alors une autre promesse de dieu dans ce passage au verset 17 plusieurs versets qu'on va regarder ensemble c'est que dieu protège et sauve le juste il protège et le sauve verset 17 regardez le verset 17 les bras des méchants seront brisés mais dieu soutient donc dieu soutient il protège au verset 19 il nous dit donc encore une fois ils sont rassasiés au jour de la famine ils ne sont pas confondus au verset 23 il est dit dieu affermit les pas de l'homme sous-entendu de l'homme juste il prend plaisir à sa voix ah ça c'est une expression très intéressante prend plaisir en l'éternel il te donnera ce que ton coeur désire mais le texte nous dit que l'éternel prend plaisir à notre façon de vivre ça c'est intéressant l'apôtre Paul il nous dit que il veut plaire à dieu à tous égards est-ce que vraiment nous sommes conscients que dieu nous regarde pensez à cette expression dans l'ancien testament Abraham marchait devant dieu qu'est-ce que ça veut dire marcher devant dieu ça veut dire que tu mènes ta vie en communion avec dieu tu marches devant lui en communion avec dieu puis dieu te regarde et dieu prend plaisir à voir la manière dont tu marches c'est un début d'année là on voulait vraiment que dieu trouve son plaisir en nous ça ça changerait notre vie et si nous agissions en conséquence si en début d'année nous voudrions vraiment prendre faire de dieu nos délices ça ça changerait tout ça changerait véritablement la manière dont nous allons vivre regardez au verset 28 verset 28 où il nous est dit l'éternel aime la justice il n'abandonne pas ses fidèles ils sont toujours sous sa garde mais la possibilité des méchants elle est retranchée nous sommes toujours sous sa garde il y a quelqu'un qui nous garde il y a quelqu'un qui nous protège il y a quelqu'un qui prend soin de nous mais est-ce que nous allons vers lui est-ce que nous recherchons la communion avec lui est-ce que nous prenons nos délices en lui est-ce que nous nous réjouissons en lui et le dernier élément que je voudrais vous présenter ce matin parce que je ne finirai pas la prédication ce matin évidemment il lui accorde le pays regardez le verset 18 on a tous les versets à l'écran je ne vais pas tous les lire mais il accorde au juste le pays c'est-à-dire que le pays c'est une débénédiction de l'alliance alors aujourd'hui le Seigneur ne va pas nous accorder le pays on n'est pas sous les mêmes termes de l'alliance que dans l'Ancien Testament mais vous savez que le Canaan d'autrefois n'était qu'une expression de la cité céleste à laquelle le Seigneur nous appelle et vers laquelle nous nous dirigeons le Seigneur accorde le pays au juste est-ce que nous sommes justes ? est-ce que ce matin en début d'année nous avons la conviction dans notre coeur que nous sommes justes pas parfait par nos propres efforts non non mais être juste après la Bible c'est que tu as obtenu le pardon de Dieu de tes fautes que Dieu t'a pardonné et il t'a justifié et parce que Christ te pardonne et t'a pardonné tu es maintenant un juste est-ce que nous sommes un juste ce matin ? et si nous sommes un juste est-ce que nous agissons comme Dieu Satan de la part des justes ? est-ce que nous recherchons sa présence ? est-ce que nous répondons à cet appel ? et est-ce que nous voulons saisir les promesses qui sont les nôtres parce que nous sommes des justes devant Dieu par Jésus-Christ ? on va prier ensemble par Jésus-Christ